Dès l'ouverture du musée ce matin, une file impressionnante s'est constituée, serpentant depuis l'avenue Maréchal-Randon. Un spectacle très inhabituel auquel la plupart de ses visiteurs ne s'attendaient pas. La surprise c'est de voir qu'il y a autant de succès pour cette exposition, du coup c'est cool. Mais on ne pensait pas trouver autant de monde, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient eu la même idée que nous. 45 minutes plus tard, on approche du dénouement pour les visiteurs parvenus devant les portes du musée. Ça fait longtemps qu'on voulait voir cette exposition, je pense que ça valait le coup d'attendre, on va en profiter en famille. A l'intérieur, il faut encore être un peu patient, mais une fois arrivés dans l'exposition, c'est l'émerveillement. Nous voici transportés à Thèbes, quelques mille ans avant Jésus-Christ, pour découvrir le quotidien des prêtres, chanteuses et adoratrices des divinités égyptiennes. Les statues d'Amon et de Mout, le regard pénétrant des sarcophages, fascinent d'emblée les petits et les grands. Parce que dans l'Egypte, c'est un peu dans le désert, il y a des monuments, c'est un peu de l'aventure. Je voudrais être dans une pyramide pour voir comment ça se passe. Dès ses débuts en octobre, servir les dieux d'Egypte a su attirer un large public. Des férus d'égyptologie intrigués par cette création originale, mais aussi des visiteurs peu habitués des musées. Je crois que l'exposition, c'est l'invitation à un voyage. On a le sentiment un peu d'être au bord d'une île quand on traverse ces salles. Et non seulement au bord d'une île, mais aussi en présence de ces gens qui ont vécu il y a 3000 ans et qui sont nos contemporains aujourd'hui. Avec l'influence de ce dimanche, près de 5000 personnes, l'exposition devrait bientôt atteindre les 100 000 visiteurs. Ce n'est pas encore le record de Chagall en 2011. Mais les fabuleux dieux d'Egypte pourraient bien s'en approcher dans la ville de Champollion.